Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Voter librement, s'exprimer librement. Et je donne, pour bien faire comprendre dans le bouquin, je donne l'exemple des élections danoises de 1943, sous occupation nazie, car les Danois ont eu le droit de voter librement en 1943, sous l'œil bienveillant de la Wehrmacht. Et les sociodémocrates ont fait un triomphe. Et le parti nazi local, un score absolument minable. Alors bon, évidemment, l'occupant nazi a été un peu déçu de voir ces Ariens superblonds pas du tout intéressés par les concepts nazis. Mais c'est très intéressant, parce que ça montre qu'on peut voter librement pour des partis qui sont libres. Et ça ne sert à rien. La troisième ou quatrième condition de la démocratie, c'est la possibilité pour le gouvernement élu d'agir pour le bien commun.